de l'anxion qui fait que l'huile soit ouin le bénéme est dans le Seigneur si tu n'as pas fait chose il y a beaucoup de monde qui a eu le baptême le baptême d'eau il y a beaucoup de monde qui a eu le baptême d'eau ils n'ont pas encore eu le baptême de Saint-Exupé parce qu'il y a deux baptêmes le baptême d'eau et le baptême du feu je vais te montrer le signe mais que tu n'as pas encore eu le baptême du feu mais tu n'as pas encore eu le baptême du feu la personne la personne qui a eu déjà ses baptêmes tu peux être pasteur on t'a donné aussi la Bible tu donnes seulement aux gens ce que toi tu as lu les versets que toi tu as lu tu donnes ça aux gens tu ouvres ça aux gens mais jamais tu vas prêcher aux gens les choses que Dieu veut que tu prêches et tu vois comme nous prêchons aussi je ne vais pas venir d'un coup et commencer à prêcher non j'ai des messages que Dieu m'a donné aujourd'hui tu vas prêcher comme ça je veux venir comme ça il dit la soirée il dit non je veux que tu prêches ça et lui il me dit non il soit offert il soit offert tu reçois la nago même tu viens ici dans la maison tu as déjà préparé ta prédication tu as dit tu vas prêcher sur ça déjà le devoir il commence à te et quand tu te rends dans le dos il te dit non pas ça il te donne une autre éducation tu changes ton enseignement aujourd'hui parce que tu ne vas pas prêcher ce que toi tu veux mais tu vas prêcher ce que lui veut mais c'est pour ça que nous aussi nous n'avons pas prêcher ce que toi tu veux nous n'avons pas prêcher ce que Dieu veut parce que si nous commençons à prêcher si nous commençons à prêcher ce que les prêchants veulent nous ne sommes plus maintenant les serviteurs nous prêchons seulement ce que nous même nous avons envie de prêcher si tu ne le savais pas nous allons prêcher pour nous même nous allons vouloir que les gens viennent donner les offrandes que les gens se remplissent à l'église mais qu'ils ne changent pas mais quand tu prêches pour Dieu tu vas prêcher pour le salut quand tu vas prêcher tu vas prêcher pour que les gens changent dans ta tête ce n'est pas que tu prêches pour Dieu mais ils ne sont pas prêchants si tu prêches pour que les gens changent même si cela va leur faire mal au ciel c'est la parole de Dieu nous ne sommes pas des amis dans les palais n'est pas que vous ne s'achète pas j'ai cessé du c'est la parole il faut que ça te fasse mal tu vas voir le pasteur il va prêcher la personne elle pleure c'est ça le message la personne pleure elle pleure elle pleure elle pleure maman pourquoi tu pleures c'est la parole la parole qui change la personne c'est la parole qui transforme la personne elle part à la maison elle a remis l'argent qu'elle avait donné à la personne elle repart à la maison elle prend le téléphone et demande pardon ça crée le fruit nous n'avons pas besoin d'avoir des foules nous avons besoin que les gens changent que les gens appellent j'appelle je demande aux gens pardon à cause de la parole je laisse toutes ces choses à cause de la parole que j'ai entendu Dieu nous atteste sa parole c'est ça le travail pour lequel nous avons été il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme son roi et son sauveur l'enfant de Dieu qui est né de nouveau la première chose qu'il va recevoir c'est la puissance du Saint-Esprit c'est ça qui sera à l'intérieur de cette personne tu deviens le même esprit que Jésus tu es devenu la même personne que Jésus par moments ça va te faire mal est-ce que moi j'ai reçu Jésus comme mon roi et mon sauveur et bien aimé dans le Seigneur beaucoup n'ont pas reçu Paul a dit si j'ai fini, ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit pourquoi il a commencé à dire ces choses-là j'ai vu Jésus vie en intérieur de toi la personne que Jésus vit en lui n'a plus peur ne parle plus comme il parlait avant sa passion de s'habiller n'est plus comme sa vie son comportement, son caractère, sa vie la crédité qui est à l'intérieur de lui les doutes, les mauvaises choses, les complexes ne s'habilleront plus à l'intérieur de lui il n'y aura plus parce qu'il sait que la personne qui est à l'intérieur de moi il est à l'intérieur de moi Christ vit en moi moi je n'aurai pas peur de ces choses Christ vit en moi j'ai l'assurance Christ vit en moi je n'aurai pas peur de... Christ vit en moi je n'aurai pas peur de chercher des démos tu vois la personne, elle a peur tu vois la personne, elle a peur partir au pays elle a peur de parler avec son mari c'est cet oncle d'un s'il s'est bien et lui, il définit toutes les personnes tu vois un chrétien qui a peur du chef de famille il a dit que c'est lui le chef de notre famille il a dit nous tous nous voyons l'argent ou nous envoyons l'argent de la cotisation la personne qui a Jésus en lui elle a peur, il tremble devant le chef de famille il fait des choses que le chef de famille veut si Jésus est à l'intérieur de toi tu ne seras plus une personne de honte la honte sera finie en toi parce que Jésus vit en toi il va te donner la motivation il va te donner l'assurance ce n'est pas une personne qui va appeler les pasteurs ce n'est pas cette personne qui appelle le pasteur c'est que les gens, les choses, les dépassent les choses dépassent leur connaissance il a dit non, ici là, il faut que j'appelle le pasteur on n'appelle pas le pasteur à tout temps le pasteur est devenu ton camarade à chaque temps, à chaque moment, un pasteur 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 même quand on est un pasteur, le pasteur est... c'est une personne qui appelle le pasteur, mon petit frère il a rêvé que la tête du pote qu'est-ce que cela veut dire ? j'ai dit, ah maman même la fin que j'avais avec la fatigue de la prière que je venais de faire j'ai fait, ah, tu m'appelles juste pour ça donc j'avais même plus de choses à dire j'ai dit, maman m'entends-moi comme je suis là ce rêve-là, je n'ai pas compris son explication mentir, t'es mauvais je ne veux pas te mentir je ne veux pas te mentir, oh la tête des cochons de dire comme ça la vie n'a pas compris, je n'ai pas compris ce rêve-là un moment je suis pour te dire la vérité, je ne veux pas mentir demande seulement à Dieu parce que je n'ai pas cette compétence non, je ne veux pas mentir je n'ai pas peur de tous les rêves je ne veux pas et ce rêve-là, je n'ai pas compris voilà, la vérité c'est trop bien on ne veut pas mentir avec la personne on ne veut pas mentir et dire, maman tu es à fait, c'est comme ça, c'est comme ça ou on rentre dans les primaires on fait comme ça non je ne sais pas, je ne connais pas je ne veux pas être dans les péchés j'ai dit, je ne connais pas Je ne vais pas inventer, être vrai c'est comme ça, le bien-aimé dans le Seigneur, voilà la vérité, beaucoup de monde n'aime pas l'entendre que beaucoup de monde n'ont pas reçu Jésus, beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu Jésus, il y a beaucoup de monde qui sont dans l'intérieur de l'église, ils croient déjà qu'il est sauvé, ils croient déjà qu'il y a Jésus en lui, avoir Jésus en toi, ce n'est pas une blague, Jésus est en toi, le bien-aimé, tu vois la personne qui est même incapable, il dit que Jésus est en lui, il est incapable de prier, même pour prier pour son enfant, pour son enfant de 3 ans, de 4 ans, elle n'arrive pas à mettre sa main sur lui, mais sa main si elle commence à prendre, ne se moule, mais vite, elle n'arrive pas, de mettre sa main, poser sa main sur son enfant, et bien-aimé dans le Seigneur, et bien-aimé toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont Jésus à l'intérieur d'eux, ils ont l'assurance, ils ont la puissance, il n'aura pas honte, il ne va pas hésiter, il est sûr, et bien-aimé, je vais te donner un secret, maintenant, comment tu peux savoir que tu as cette puissance à l'intérieur de toi, quand tu es là, tu peux prier pour la personne, comment tu vas savoir ça, si tu ne sais pas, si tu n'as pas essayé, le problème est là, c'est pourquoi là, tu ne sauras pas maman, tu ne sauras pas, il faut que tu essaies, quand tu vas essayer, c'est là que tu vas voir, tu vas dire ok, c'est un petit secret, si tu n'essayes pas, si tu n'essayes pas, si tu as ce dos là, qui est là, qui est là, qui est là, à l'intérieur de toi, tu as même des difficultés, alors que tu as ça, à l'intérieur de toi, aussi longtemps que tu n'auras pas testé ça, cela ne va pas fonctionner, si tu essaies, c'est là que tu seras, j'ai ça en moi, tu essaies avec ton enfant, 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 tu essaies avec ta femme et elle est sauvée, cela est confirmé, cela commence à se manifester, maintenant, au fur et à mesure, tu commences à faire, c'est de travailler ça tous les jours, au fur et à mesure, tu es malade, il y a tes collègues qui souffrent, au travail, tu es malade, je vais prier pour toi, au nom de Jésus, reçoit ta galison, au fur et à mesure, et quand tu commences à travailler ça comme ça, cela se rajoute, cela se rajoute, c'est comme un compteur, et si cela se ferme, l'eau ne va plus sortir, quand tu pries beaucoup pour les gens, cela augmente, cela continue à augmenter, cela continue à sortir, et Dieu continue à rajouter, prendre, si tu bloques ça aussi, cela va rendre sans dormir, si tu rêves ça, cela va se réveiller, si tu commences à travailler pour faire ça, cela commence à grandir, tu as sauvé une personne, qui a du mal au dos, le lendemain, la personne qui a le diabète est sauvée, le lendemain, la personne qui a le cancer est sauvée, voilà qu'est-ce que c'est vrai, accrame le Seigneur, on peut avoir compréhensé qu'il ne soit pas complexé, Dieu nous a donné tout ce pouvoir, Dieu nous a donné tout ce pouvoir, nous sommes des dieux, et nous mourons comme les hommes, on ne souffre plus le corps de la nourriture, tu souffres,